Et puis mon mariage avec Anne-Marie en août 1958, j'ai fait d'elle un personnage, une montagne Sainte-Victoire, la dame au fauteuil, la liseuse. En 2010, en mars 2010, on a dépisté en elle un cancer du pancréas. Et je savais que c'était mortel, mais malgré tout, il y avait comme un jeu à jouer, un accompagnement à accomplir. Et pour moi, dans ma noble perversité, le devoir d'enregistrer tout. Non pas seulement pour la faire survivre ultérieurement, mais déjà pour moi, égoïstement, égocentriquement, vivre, de sorte que j'ai, suivant mon habitude, accumulé les flashs, les rushs. Et comme je le fais depuis des dizaines d'années, je les ai retravaillées en même temps. Les scènes se sont multipliées et aussi les surprises. Mais la scène principale, si on peut dire, celle qui se répétait sans cesse, et sur laquelle les malades, les médecins et les visiteurs n'insistent pas suffisamment, c'est l'attente. C'est-à-dire que j'ai vécu comme des milliers de corridors de la mort, de couloirs de la mort, ne serait-ce que le grand couloir de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui réunit une porte classique, une porte architecturale magnifique, les arrières à la petite porte de fer. La petite porte de fer étant près de ce qu'on appelle l'oncologie, car le mot cancérologie a été banni. J'ai rencontré toute la société, et mon épouse aussi, mais mon épouse, elle, rencontrait constamment la maladie. Toute la société, à savoir un nombre extraordinaire de peuples immigrés, car tous les aides-soignants sont immigrés, la plupart sont des immigrés. En août, derrière la porte de fer, il y avait un Chinois, un restaurant italien, deux restaurants turcs, dans lesquels j'allais attendre la fin de la chimiothérapie, ou dans lesquels j'allais avec Anne-Marie. Cette chimiothérapie a duré plusieurs années, enfin plus de deux ans, et je l'accompagnais tous les 15 jours, lorsque l'on avait le feu vert, car on avait toujours peur de ne pas avoir le feu vert, c'est-à-dire que le bilan sanguin devait être bon pour que la chimiothérapie soit administrée. Plusieurs fois, nous sommes revenus bredouilles. Plusieurs fois, nous sommes revenus bredouilles dans un tout autre quartier de Paris, du scanner, car ce scanner suivait la maladie et donc l'efficacité de la chimiothérapie. En outre, un examen des marqueurs du cancer. Les marqueurs sont des petites protéines que toutes les cellules émettent, mais qu'elles émettent en grande abondance quand elles sont cancéreuses. Donc, couloirs et chiffres, examens de chiffres, tableaux de chiffres, attentes du chiffrage, savoir si les marqueurs diminuaient ou non. On a vu rétrécir la tumeur primitive de quelques millimètres, et c'était une victoire. Mais parallèlement, les marqueurs augmentaient, et il fallait se rendre à l'évidence, c'est que des métastases se développaient. À ce moment-là, il fallait partir à l'attaque des métastases, donc éventuellement changer la molécule chimique qui est censée détruire les cellules cancéreuses, c'est-à-dire empêcher leur reproduction tout en détruisant des tas de cellules saines. Très souvent, Anne-Marie et moi étions dans des restaurants, disons plutôt élégants, elle est élégante, et tout était pour le mieux. Et nous apprécions cela. Je me souviens d'un jour où nous sommes revenus bredouilles, mot que j'aimais bien employer, après une séance de chimothérapie avortée, parce que contrairement à ce que nous pouvions croire, le bilan sanguin n'était pas bon. Nous sommes allés dans un restaurant agréable de la place des Vosges, près de laquelle nous habitons, et nous avions l'impression de revenir d'un voyage. Ce voyage, c'était une chasse qui n'avait pas eu lieu. Et c'était un beau jour. Plus j'écrivais, et plus j'avais vraiment l'impression de pouvoir traiter de l'être et du temps, de la vie et de la mort, dans des endroits qui, précisément, étaient marqués par la mort, mais qui étaient marqués aussi par le désir de vivre, aussi bien le désir de vivre de ma compagne que de moi-même. Il se peut que mon écriture se soit resserrée, rétrécie, mais il se peut aussi que ma thématique se soit élargie. De même que le monde s'élargissait avec tous ces infirmiers antillais, pakistanais et autres qui se croisaient. À un moment, il y a eu un croisement extraordinaire, terrible en fait. C'était lors d'une hospitalisation à domicile, c'est-à-dire que cette fois-ci, Anne-Marie ne pouvait plus se promener parce que des métastases avaient attaqué sa colonne vertébrale et donc la moelle épinière et qu'elle était paralysée. Ce qui ne l'empêchait pas de recevoir nos amis avec une veste chinoise de grande valeur et une autre veste japonaise. La veste chinoise appartenait à un de mes arrières-grands-pères qui était armateur à Dieppe, donc datait du XVIIIe au XIXe siècle. Et la veste japonaise datait de notre dernier séjour qui avait été notre plus grand voyage, peut-être, quand nous avons passé quatre mois à Kyoto. Cette hospitalisation à domicile eut des aspects michelangélesques et de même que je ne m'étais pas épargné, relatant avec la plus grande précision des scènes de jalousie rétrospective de mon épouse et des scènes de ma culpabilité puisque j'avais commis des erreurs qui sont dites impartenables dans les coupes. Quand je dis michelange, je veux dire que ma réflexion sur l'être et le temps était aussi sur la création humaine. Il est évident que je créais jour après jour et je dirais même minute après minute puisque les derniers cent pages de mon livre sont faits de paragraphes assez courts et qui relèvent de ce qu'on peut appeler l'instantané. Mais cette thématique qui nous emmenait à la mort qui était la mort de l'autre et n'était pas la mort de la mienne et moi-même je retravaillerais ce livre et je le publiais. Cette thématique avait, disons, un mouvement, un drapé que je juge extraordinaire et le dernier drapé en quelque sorte fut le geste de mon fils répandant ses cendres dans l'océan à quelques kilomètres d'ici sous l'axe-sur-mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada